Géraldine, est-ce que la pluie verglaçante, ça s'en vient prochainement dans le sud du Québec? Ça s'en vient au cours des prochaines heures. Ça tombe déjà en fait en Outaouais, Gatineau, la Haute-Gatineau. Donc petite dépression un peu comme hier qui va toucher le sud du Québec avec de la glace verglas, pluie verglaçante, environ des 5 mm de pluie verglaçante qu'on attend. Donc oui, à partir de la région de l'Outaouais, éventuellement ça s'en vient vers ici. Je vais sortir mon parapluie à un moment donné ou à un autre pendant la matinée. Donc le Grand Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, la région aussi de la Montérégie jusqu'à la Naudière. Donc on aura de la glace et derrière les précipitations de glace, de la neige. Donc c'est la différence avec la première impulsion qui nous a touchés hier de pluie verglaçante. On attend par la suite environ, en après-midi, jusqu'à 5 cm de neige pour les secteurs que je viens de vous mentionner. Pour le centre un peu plus de la province, la région de la Mauricie, trois rivières, entre autres Québec, La Beauce, 5 cm de neige aussi. Mais il n'y aura pas de pluie verglaçante par chez vous, donc de la neige avec quand même, je tiens à le dire, un risque de bruit de verglaçante. Ce qui veut donc dire que la neige pourrait avoir une fine, fine couche de glace. Ça peut donc être glissant un peu partout à travers la province, mais évidemment surtout pour le sud du Québec avec encore de la pluie verglaçante ce matin. Dans l'est complètement, quelques flocons, c'est très décoratif. Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, Bas-Saint-Laurent et les villes plus à l'est de la province. Vous aurez même aujourd'hui une belle alternance soleil-nuage. Et pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, vous avez un risque de bruit de verglaçante avec quelques flocons de neige, petites accumulations, rien de gros gros et ni d'accumulation de glace par chez vous. Donc à plus long terme, ce qui nous attend, bien le calme et la douceur. Donc c'est aujourd'hui que c'est assez complexe, disons, dans nos déplacements, surtout pour l'heure de pointe ce matin. Donc on attend la pluie verglaçante à Montréal. Demain, que des nuages, dimanche, que des nuages. Donc une fin de semaine plutôt grise, mais très confortable. Pour la Ville de Québec aussi, les nuages seront assez présents. Un peu plus de chances d'apercevoir le soleil, des petites percées de soleil avec un ciel généralement nuageux pour la Ville de Québec. Et finalement, la semaine prochaine, ce qu'on voit à plus long terme, c'est dans longtemps, mais quand même, une chute des températures, le retour des valeurs saisonnières et le retour, donc, des températures hivernales plus saisissantes. Parce qu'actuellement, on peut s'entendre pour dire que c'est très confortable. Profitez-en, mais soyez prudents dans vos déplacements ce matin à Montréal. Merci Géraldine, à tantôt. À tantôt.